Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh En espérant que vous avez passé d'excellentes journées de l'Eid et pour ceux qui ont effectué le Hajj, qu'Allah accepte de vos actions Vous avez été nombreux à m'avoir écrit concernant la nomination de Dr Al-Issa en tant qu'imam des musulmans le jour de Arafah l'un des plus grands jours pour les musulmans et d'autres m'ont même demandé si la prière derrière lui était valide car il y avait des fatwas qui circulaient qui conseillaient les musulmans à prier dans leur tente et ne pas prier derrière cet imam-là le jour de Arafah En me renseignant un peu plus sur le personnage, je découvre que Dr Al-Issa est quand même titulaire d'un master en jurisprudence comparée donc c'est-à-dire Fiqh Mouqaran de l'université de Mohamed ibn Saoud Jamiat al-Imam à Riyad et aussi il a été ministre de la justice en Arabie Saoudite et il est actuellement secrétaire général de la Ligue Islamique Mondiale Donc une question se pose, pourquoi cet acharnement contre ce personnage-là ? Pourquoi remettre en question son égibilité à être l'imam le jour de Arafah ? Donc je cherche un peu plus et je découvre que Dr Al-Issa a des idées pas très catholiques ou du moins trop catholiques car il appelle au rapprochement interreligieux que nous sommes entre guillemets tous frères, peu importe notre religion et qu'il insiste aussi sur cette fraternité interreligieuse dans ses discours et ce qui est en réalité en totale contradiction avec les principes de l'Islam car nous avons Al-Wala wa Al-Bara qui est un pilier important de notre aqidah Si les musulmans et les chrétiens et les juifs sont tous frères pourquoi ne pas tous prier dans les mêmes locaux ? Pourquoi ne pas célébrer toutes les fêtes ensemble ? Pourquoi dans ce cas-là aussi se convertir à l'Islam ? Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Les croyants ne sont que des frères Mais si, la fraternité elle est spécifique à ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala Et vous allez me dire, il parle de la fraternité humaine c'est-à-dire Al-Insaniya Ceci, Barakallahu Fikum, est une ambiguïté, une choubah qui a touché beaucoup de musulmans et même certains groupes musulmans comme les frères musulmans par exemple Et c'est pour ça qu'il va falloir clarifier qu'est-ce que Al-Insaniya, l'humanité Pensez-vous que, peu importe ta religion tu respectes réellement et tu crois réellement à l'humanité Et là je parle de la réelle humanité Al-Insaniya, Al-Hakriya Pas l'humanité dans son sens linguistique ou philosophique qui a été propagée ces derniers siècles qui est tout simplement un sentiment de bienveillance de compassion, de compassion envers autrui Lorsque tu crois en l'humanité avec un grand H tu prends conscience que tu es un humain une créature qui a besoin d'un créateur et pas n'importe quel créateur le vrai créateur, le Dieu unique Allah subhanahu wa ta'ala celui qui mérite d'être adoré seul, sans aucune dignivité tu l'unifies dans tes actes et dévotions sans lui attribuer un enfant ou un Saint-Esprit comme le pensent certains chrétiens ou bien certains juifs Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de manière générale dans le Coran que les chrétiens et les juifs ont mis cru en attribuant un enfant Allah subhanahu wa ta'ala Laqad kafara al-ladina qalou inna Allahu al-Masihu ibn Maryam Laqad kafara al-ladina qalou inna Allah thalithu thalathah Wa qalati al-Yahoud Uzaïru ibn Allah wa qalati al-Nasara al-Masihu ibn Allah Et en cherchant un peu plus sur ce personnage qui est Docteur Al-Issa je découvre qu'il avait des positions pas très encourageantes envers les femmes musulmanes qui portent le hijab en France durant une période où les musulmans avaient besoin de son soutien car la ligue islamique mondiale est aussi de raffermissement dans leur foi et dans leur pratique il est favorable aussi à ce que les femmes étrangères qui souhaitent se rendre en Arabie Saoudite aient le choix de porter le hijab ou de ne pas le porter en revanche il est pour que les femmes musulmanes en France doivent se soumettre aux lois qui seraient contre le hijab donc ce serait halal pour eux et haram pour nous Allah al-Mustah'an et aussi en recherchant un peu plus je découvre qu'il a soi-disant effectué une prière mortuaire pour les juifs du holocaust mais en réalité c'est une fausse information car il faut être quand même honnête dans ce qu'on dit et en réalité il a effectué une prière obligatoire d'accord dans un cimetière et bien surtout cela filmé, scénarisé pour mettre en avant cette fameuse roue et cette fraternité et en réalité pourquoi cet amour pour ces gens alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Oh les croyants ne prenez pas pour allier les juifs et les chrétiens ils sont alliés les uns des autres et celui d'entre vous qui les prend pour allier devient un des leurs Allah ne guide certes pas les gens injustes Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans le Coran C'est à dire tu verras d'ailleurs que ceux qui ont la maladie au coeur en réalité ces personnes-là sont malades se précipitent vers eux et disent nous craignons qu'un revers de fortune nous frappe donc c'est cet aspect mondain en vérité qui les pousse à faire cela et aussi lorsque tu analyses ces idées à Dr Isa son comportement tu remarques son discours est très très proche des Ikhwan confrérie des frères musulmans et aussi il y a un discours qui est proche de Yusuf Al Qarda alors que ces 20 dernières années dans le Moyen-Orient il y avait une guerre ou plus précisément ces 5 dernières années une guerre qui a été lancée contre l'idéologie l'idéologie pardon des Ikhwan les frères musulmans et finalement qui a effectué la khutba de Araf un shir qui est plus Ikhwanique autre chose pourtant nous avons énormément de savants donc existerait-il deux types de Ikhwanis le bon Ikhwanisme et le mauvais Ikhwanisme ou bien quand le mouvement Ikhwan est enrageant en fin de compte il n'est plus dérangeant serions-nous tombés tous dans le Tamir ou bien cela est-ce un double discours que nous avons reçu ces dernières années avec un peu de recul Barakallahu Fikoum ce qu'on peut analyser c'est qu'en réalité cela s'inscrit dans un agenda mondial qui depuis quelques années a porté ses fruits créer une confusion chez les musulmans les déraciner de leurs fondements et les distraire entre eux par des mises en garde qui certaines sont honorables elles sont basées sur le haq mais d'autres et ce qui en est la majorité ne font que de nous désunir pour oublier la réelle mise en garde la plus importante ceux qui veulent que notre religion finisse dans les filets de l'humanisme et l'humanisme qui est une doctrine qui veut quelque part dénuder l'islam de tous ses plus beaux habits l'habit de la foi l'habit de la pudeur l'habit de l'essence du tawhid qui est le wala ou le bara et de la même façon que le christianisme fut destitué limogé par l'humanisme il souhaiterait effectuer la même chose avec l'islam et n'oubliez pas aussi que c'est en vertu des principes humanistes soi-disant que sont nés au 18ème siècle les francs-maçonneries pour eux l'homme est la mesure de toute chose et ce qu'il doit il le peut par lui-même l'homme pour eux est le point de départ de toute chose et de toute connaissance il est sa propre référence seul aujourd'hui il peut dire ce qui est bon pour l'homme et non pas Allah subhanahu wa ta'ala Allah n'a pas à interagir dans leur idéologie et que le législateur al-shari c'est l'homme et non pas Allah subhanahu wa ta'ala donc moi je vous mets en garde contre ces mouvements peu importe leur appellation aujourd'hui humanisme laïcité démocratie franc-maçonnerie car leur finalité est d'agir en tant qu'autorité morale et spirituelle des valeurs à défendre qui sont celles des droits et des devoirs de la dignité de la personne humaine de la créature et non pas du créateur et non pas d'Allah subhanahu wa ta'ala alors que le premier enseignement que reçoit un musulman c'est le tawhid Allah subhanahu wa ta'ala a créé ces créatures là dans le but qu'elle l'adore exclusivement sans rien lui associer Allah subhanahu wa ta'ala lui dit je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adore qu'est-ce que l'adoration l'adoration est un droit d'Allah sur ses serviteurs comme l'a dit le prophète à Mu'ad ibn Jabal il a dit ya Mu'ad sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et le droit des serviteurs sur Allah subhanahu wa ta'ala Mu'ad dit non le prophète lui répond le droit d'Allah sur ses serviteurs et qu'il adore sans rien lui associer le droit des serviteurs sur Allah et qu'il ne les châtie pas qu'il ne châtie pas ceux qu'il ne n'associe rien Allah subhanahu wa ta'ala rapporté par Bukhari et aussi il est important de mettre en garde contre toutes ces idéologies sinon un jour on va se retrouver à la Mecque à faire le tawaf avec des chrétiens et des juifs Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Qur'an les croyants n'ont pas à quitter tous leurs foyers pourquoi de chaque clan quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion pour pouvoir à leur tour avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde et aussi dans le but de mettre en garde contre ces idéologies là et aussi de mettre en garde nous-mêmes contre ces idéologies là et aussi mettre en garde les musulmans qui n'ont pas accès à certains fondements de notre religion beaucoup de personnes aujourd'hui sont ignorantes des fondements de notre religion donc c'est pour cela qu'il est important aujourd'hui aux musulmans de combattre toutes ces idéologies là pour préserver le socle pour préserver les bases de notre religion qui est le tawhid en espérant que ce n'a pas été bénéfique pour vous et moi Wafakakoumouwala lémaïchouborda Wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh